Et donc, de langue, reparlons-en, de littérature, Clara Dupont-Monod. Oui, parce que là, on le répète, mais nous avons là un des plus beaux textes de cette rentrée littéraire, un des plus ciselés et un des plus originaux. Oh là là, ça y est, ça monte sur Amazon, là. Oui, il faut, il faut, et on est très content de vous avoir, et c'est là où je suis bien contente de travailler à France Inter et d'avoir décliné la proposition de RMC. Donc, Dima, Dima Abdelad. Pour l'émission de rugby, oui, vous avez proposé. C'est vous, votre roman s'appelle Mauvaise herbe, et c'est la guerre du Liban et puis l'exil, raconté par une petite fille et par son père. Vous l'avez dit, ils prennent la parole chacun à leur tour de 1986 à 2019. Tous les deux, ce sont donc de grands taiseux. D'elle, il dit, elle ne parle pas souvent. Et de lui, elle dit, il ne parle presque jamais ou si peu. Mais, quand il faut évacuer l'école en plein après-midi, parce que les bombardements s'intensifient, que fait la petite fille ? Parmi les enfants en pleurs, elle réajuste sa queue de cheval afin que son père la trouve jolie en arrivant. Et lui, quand il la dépose à l'école, il dit, je connais son regard le matin quand elle me dit au revoir, même si elle ne dit rien. Ils ont en commun le blanc, qui n'est pas le vide. Leur lien pousse sur un silence, vous l'avez dit. Et si je dis pousse, ce n'est pas un hasard, parce qu'en effet, leur deuxième socle, c'est les plantes en peau. Alors, bien sûr, ils adorent les grandes forêts, la montagne, la nature. Mais ce qu'ils préfèrent quand même, c'est rester sur leur balcon avec de la marjolaine, du thym, du jasmin, et bien sûr, les mauvaises herbes, qui ont, je cite, la grâce de la désobéissance. Un peu comme nous ici, nous sommes les mauvaises herbes du service public. Mais ces petites plantes en peau sont finalement l'engrais de leur lien. Alors, parfois, ce n'est pas suffisant. La guerre finit par créer des crises d'angoisse chez la petite fille. Le père prend conscience qu'elle n'y arrivera pas, qu'elle doit quitter le Liban. Et il dit, elle a passé 12 ans à arroser les plantes en peau avec moi, 12 ans à essayer de s'adapter aux monstrueux et au chaos. Le jour du départ, il lui donne un pot de marjolaine. En fait, il hésite à lui donner. Mais finalement, il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il veut qu'elle soit délestée au maximum afin de commencer une nouvelle vie. Et quand ils vont se revoir à peu près une fois par an, ils parlent peu, normal. Mais au moment de se séparer à nouveau, la jeune fille devenue femme dit d'une voix enrouée « J'ai un plan de romarin sur le bord de la fenêtre à Paris. Tu devrais acheter un plan de romarin. » Elle sombre, elle renaît. Et cette renaissance s'accompagne d'un balcon de petite vieille, comme elle dit, avec plein de plantes en peau. Planter est un geste sédentaire. Elle s'est enfin trouvé des racines. « Je laisse pousser tous les souvenirs, » dit-elle, même les mauvais, les mauvaises herbes. Et quand un arbuste meurt, elle le garde sur son balcon, puisque le chagrin fait aussi partie d'une mémoire. À des milliers de kilomètres à Beyrouth, le père, lui, fait le chemin exactement inverse. Il a jeté la marjolaine et le jasmin. « J'ai arrêté d'acheter des plantes parce que je n'ai même plus besoin d'illusions, » dit-il. Il se fâne. « Impossible de croître sur la terre salie de Beyrouth. » Et pourtant, c'est à ce prix-là que la petite fille devenue femme pourra éclore, tailler son avenir. En fait, elle sait que les plantes, c'est aussi fertile que les maux. On croit qu'il n'y en a pas. Et puis un jour, on découvre un bosquet. Et ça, c'est leur certitude à tous les deux. Que la plante souche donne vie à une autre petite plante, ça porte un nom en botanique, ça s'appelle une bouture. Eh bien, vous, Dima Abdallah, vous avez écrit un amour perfil en forme de bouture. Je vous redonne les références. « Mauvais herbe » de Dima Abdallah est parue chez Sabine Vespiseur. Merci, Clara Dupommando. Merci pour cette très jolie lecture, vraiment.